Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un répéteur Wi-Fi. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler du répéteur Wi-Fi, donc le modèle AC750 de la marque Netgear. Le but d'un répéteur Wi-Fi c'est d'étendre la portée de son Wi-Fi existant à d'autres pièces qui ne bénéficient pas du Wi-Fi. Je pense notamment aux anciennes maisons avec des pierres construites en pierre qui ont des problèmes de liaison, par exemple quand vous êtes assez éloigné de votre Wi-Fi, par exemple au fond de votre jardin, si vous voulez continuer à être en réseau Wi-Fi. Autre chose avec ce répéteur, c'est qu'on peut se servir du répéteur comme point d'accès pour avoir un meilleur signal, notamment si vous avez une petite connexion, celui-ci permettra d'augmenter, donc de booster la connexion. Ce répéteur Wi-Fi peut atteindre des débits maximum de 750 Mbps et est compatible avec les bandes 2,4 GHz et 5 GHz. Si vous avez des problèmes pour vous connecter à Internet, pour jouer en ligne ou regarder par exemple des vidéos en streaming, ce répéteur sera fait pour vous. Pour augmenter votre signal et également cela va créer un second réseau Wi-Fi grâce déjà à la bande existante. En plus l'avantage c'est qu'on va pouvoir le brancher directement sur une prise secteur et qu'on va avoir encore une prise de disponible. Donc ça c'est le gros point fort, donc pas besoin de le brancher et puis de dire non j'ai plus de prise, comment je fais par exemple pour brancher une tablette ou mon téléphone. Donc là ça c'est vraiment le top. Sur ce répéteur on a deux antennes, donc une antenne qui va permettre la réception du Wi-Fi existant et la deuxième qui va permettre d'étendre le Wi-Fi. Et en plus de ça on aura une connexion sécurisée, donc avec le même mot de passe que vous pouvez avoir avec votre box existante, donc si vous avez changé ou non. Avec le répéteur vous aurez une petite notice, donc un petit démarrage rapide en français, très bien expliqué, très clair, que je vous conseille de lire juste avant l'installation, la configuration de votre répéteur. Notamment pour voir un peu l'emplacement des boutons, à quoi ça correspond et également pour bien le configurer, puisque vous pouvez le configurer manuellement ou alors bien un navigateur internet. Donc pour les problèmes de connexion, etc. Si vous avez un problème, petite astuce que je vous redonne, le répéteur Wi-Fi, il faut installer, il va créer un second réseau Wi-Fi. Donc avec le nom de votre réseau Wi-Fi, donc par exemple Livebox000. Et il va ajouter un suffixe de G-EXT ou 5 G-EXT, donc ça dépendra de la bande. Donc si vous avez une bande de 2,4 GHz, ça aura le suffixe de G-EXT. Et si on a une bande de 5 GHz, on aura 5 G-EXT. Pour le mot de passe, ça sera la même chose, donc à vous de ressaisir le mot de passe pour pouvoir bénéficier du signal Wi-Fi, donc du répéteur. Concernant le prix, on tourne autour des 30 à 40 euros sur Amazon, donc ça dépendra des prix. Moi, je l'ai payé environ une quarantaine d'euros et là, on peut voir qu'il est environ à 35 euros sur Amazon. Ça dépendra vraiment des promotions, donc je vous invite à aller voir directement le lien en description de la vidéo. Donc je vous mettrai le lien du produit, comme ça vous allez pouvoir voir le prix en temps réel et regarder s'il n'y a pas des ventes flashs, par exemple. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager, à commenter et à mettre un petit coup de bleu. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut !